Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté depuis que je suis arrivée à Montréal, notamment ce que j'ai acheté en seconde main. Ça fait 7 mois que je suis là, donc comment vous dire que des choses j'en ai acheté, peut-être un peu trop. J'ai acheté notamment beaucoup de vêtements principalement, mais j'ai aussi d'autres petites choses à vous présenter, que ce soit des livres et 2-3 trucs de déco. Voilà, comment vous dire que là actuellement il fait une chaleur pas possible dans ma chambre, je pense qu'il doit faire au moins 30 degrés dans ma chambre là, donc c'est un enfer. Je ne vais pas mettre mon ventilateur sinon vous n'allez pas m'entendre. Je vais faire cette intro et présentation des objets très rapidement. J'ai déjà filmé la présentation de mes vêtements. Alors il faut savoir que la plupart de ce que j'ai acheté en seconde main provient d'une fripe québécoise, parce que je pense qu'il y en a ailleurs, qui s'appelle Renaissance. Donc c'est plus ou moins une fripe, dans le sens où ils marquent sur leur site que c'est une friperie, mais c'est plus un style Emmaüs. Voilà, ça ressemble un peu à un style Emmaüs, puisque c'est des revenus qui sont redonnés à une association, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. J'avais aussi acheté quelques trucs à Maison Chénon à Montréal, qui pareil c'est une association, alors je ne veux pas dire de bêtises non plus, mais je crois que les revenus sont redonnés à une association contre les violences faites aux femmes. Il me semble que c'est ça, je l'ai vérifié, mais voilà. Donc voilà, c'est là où j'ai principalement acheté tout ce que je vais vous présenter. A savoir aussi que généralement, ici au Canada, dès qu'on achète quelque chose, il faut rajouter les taxes au prix. Mais là, étant donné que c'est de la seconde main, que c'est des associations, etc., le prix qui est affiché, c'est le prix final, donc il n'y a pas de taxes au-delà de ça. Donc récemment, j'ai acheté une petite lampe qui est clairement en faisant de chez Ikea, c'est les lampes de chez Ikea. Je n'ai pas de lampe, alors je n'ai ni de lampe de chevet, ni de lampe de bureau, donc je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre, mais potentiellement ce sera ma lampe du bureau parce que voilà quoi. Il y en avait deux, j'ai hésité à prendre les deux, mais je me suis dit non, ça ne va quand même pas prendre les deux. Je l'ai payée 6,85$, bon à part le fait qu'elle est un petit peu rayée, mais en très très bon état. J'imagine qu'elle marche, je n'ai pas essayé, j'avoue, il faut que je mette une ampoule. Voilà, c'est vraiment la lampe classique de chez Ikea que j'aime beaucoup et qui de base est déjà pas très chère chez Ikea, mais je crois que c'est bien au moins le double, voire un petit peu plus. Ensuite, j'ai trouvé trois cadres photos noirs, vraiment basiques. Alors je pense que celui-là, ça devait être un cadre d'une autre couleur qui a été repeint en noir parce que ça se voit. Celui-là, je l'ai payé 1,85$. Celui-ci, c'est un de chez Ikea qui est encore emballé, genre vraiment il est encore dans son truc plastique, qui était à 1,25$. Et le dernier qui est un peu plus grand, hop, et celui-ci, je l'ai payé 3,85$. Clairement, c'est pas cher pour des cadres parce que j'en avais acheté pour refaire la déco de ma chambre à Dolorama. Et Dolorama, de base, c'est pas cher, mais ceux que j'avais acheté étaient déjà quand même à 4,5$. Donc en vrai, c'était bien rentable. Et là, j'étais contente aussi parce que quand j'y suis allée, le renaissance où je vais, c'est celui sur l'avenir Royal. Et ils ont refait l'entièreté du local. Ils ont refait tous les travaux à l'intérieur et les sections sont beaucoup mieux agencées. C'est beaucoup plus clean. Et il y a une section déco qui est beaucoup plus déco, vaisselle, etc., qui est beaucoup plus fournie et mieux présentée qu'avant. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est là que j'ai trouvé les cadres parce qu'avant, je pense que clairement, il n'y en avait pas ou alors je ne savais pas du tout où ils étaient. Mais voilà. Et j'en ai profité aussi pour acheter deux jeux de société parce que la vie, les jeux de société, j'adore ça. Bah, clairement, de base, les jeux de société neufs, ça coûte une blinde. Donc là-bas, ils en vendent plein, plein, plein en seconde main, quoi. Et j'ai pris le fameux Jungle Speed qui ne connaît pas ce jeu et qui n'adore pas ce jeu, clairement. Celui-là, je l'ai payé 9,85$. Mais clairement, je pense que ça en vaut bien peut-être entre 20 et 30, je pense. Donc clairement, ça vaut le coup. Puis, je pense que le truc est neuf, quoi, parce qu'il est vraiment dans sa boîte. Enfin, qui achète un jeu de Jungle Speed et le laisse comme ça ? Le deuxième jeu que j'ai pris, c'est un jeu d'énigmes. Donc, il y a 250 énigmes avec un petit bouquin et tout avec les réponses. Et celui-ci, je l'ai payé 6,85$, sachant que là, j'ai le prix. Il en valait 18,95$. Donc là, j'ai gagné 12$. Certes, la boîte n'est pas parfaitement neuve. Mais les cartes sont dans un état... Elles sont genre juste intactes. Je les ai toutes comptées et toutes retriées. Et il y a bien le compte, il y a bien le petit livret, etc. Donc, franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Donc tout ça, j'ai trouvé ça à Renaissance. Et ensuite, je m'étais achetée en peu de temps, après que j'arrive, je m'étais achetée des bouquins. Alors, je ne sais pas si je suis... Ah bah, celui-là, il y a encore les prix. Je ne sais pas si les autres, il y a encore les prix ou pas. Celui-là, je l'avais trouvé, il me semble, à Renaissance. Je l'ai payé 4,25$. J'ai pris celui-ci. Vraiment, j'ai fait au pif de ce que j'ai pris parce que je ne connaissais pas... Enfin, il n'y avait pas forcément des livres que je voulais vraiment lire. Donc, j'ai un peu regardé les descriptifs et tout. Celui-là, j'ai dû le payer pas très cher. En plus, je pense que c'était... Je n'ai pas le prix, mais je crois que c'était dans les 3$, il me semble. Et pareil, en soi, ils sont au parfait état. Enfin, voilà. Celui-ci, donc je pense que ça, c'est... Si je ne veux pas être sur le déficit, mais c'est un genre de thriller policier. Ah, celui-là, j'ai le prix. Il valait 25$. Alors, je ne sais pas si c'est 25$. Ça doit être 25$ US, je pense. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'est 25$, que ce soit américain ou canadien. Et je l'ai payé 3$ canadien. Celui-ci, qui est un autre thriller. Et celui-ci, je l'ai payé 3$ également. Donc, ces livres-là, je les ai trouvés à Maison Chénon. Sauf peut-être le premier que je pense que c'était à... J'allais dire Décathlon. Pourquoi j'allais dire Décathlon ? N'importe quoi. À Renaissance. Et celui-ci, je l'ai trouvé à Renaissance aussi. Alors, il y avait une cover en plastique, mais je trouve le livre beaucoup plus beau comme ça. C'est Love the One You're With de Emily Griffin. J'allais dire Griffin, mais... Donc, celui-là, je ne peux pas vous redire le prix, mais je pense que c'était à peu près dans les mêmes prix. C'était 4-3$. Donc, voilà. Vraiment, ma passion d'aller faire les fripes. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'autres fripes qui sont vraiment des magasins friperies et pas plus des assos ou quoi que ce soit. Mais je ne vais pas vous mentir, j'en ai déjà fait quelques-uns. Pas tous, parce qu'il y en a vraiment plein à Montréal. Et en vrai, je trouve ça quand même assez cher pour ce que c'est. Certes, c'est bien trié par couleur, par catégorie, etc. Tu mets moins de temps à trouver vraiment quelque chose qui te plaît. Mais moi, j'aime bien aller fouiller, fouiner et tout. Genre, c'est un peu un moment de, je ne sais pas, genre de bien-être. Genre, j'aime bien. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'aller dans les renaissances et tout pour fouiller et trouver des petites pépites. Parce qu'en vrai, ça reste quand même très bien agencé par catégorie, par taille. Même si, bon, parfois, il y a des tailles qui se mélangent. Mais de manière générale, c'est quand même extrêmement bien rangé. Surtout que là, comme je vous dis, on refait des travaux dans celui de Mont-Royal. Donc, non, vraiment, ça vaut le coup. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de choses. Justement, on va passer à la partie vêtements. Et je vous montre ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.